Hey tout le monde, alors j'espère que vous allez bien ? Je suppose que oui, puisque la dernière fois on s'était arrêté juste avant d'appalquer Jini. Et je sais, je sais que vous êtes curieux, hein ? Donc bah écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on se lance tout de suite, je ne vous en dis pas plus et c'est parti. On était donc au fameux choix, bah écoutez, sans surprise, il s'agit de Jin Sang. Le soustrayant au reste du groupe, il m'entraîne dans la pièce dont il referme la porte derrière nous. Vous êtes curieux, ah ouais. Ah, moi aussi, j'avoue, j'avoue. Je vole quelques minutes à notre entraînement pour te les donner, à toi qui les mérite. Il passe une main dans ma nuque, sous mes cheveux. Il attire ensuite mon visage vers le sien et s'empare de mes lèvres. Il me fait pivoter sur moi-même et je me retrouve collée à la petite table dans un coin. Le corps de Jin Sang est pressé contre le mien. J'entoure sa taille de mes bras alors que notre baiser s'approfondit encore. Sa langue joue avec la mienne, explore ma bouche. Ses lèvres s'écartent un peu de moi avant de picorer mon menton et m'agorgent de petits baisers. Jin Sang laisse passer un instant avant de reprendre la parole. J'aimerais t'offrir tout mon temps mais je suis pas libre de mon planning, je dispose pas de mes journées. Dimanche. Dimanche par contre, on pourrait aller quelque part, rien qu'à deux. Serait-ce un rendez-vous ? Trop bien ! Est-ce que ça te tenterait ? J'adorerais ! Jin Sang sourit, la proportion d'ambre augmente dans ses yeux. Alors rendez-vous pris, il faut y retourner à présent. Mais d'abord, pour me donner du courage, ses lèvres cherchent à nouveau les miennes. Cette fois, je glisse une main dans les cheveux doux de Jin Sang. Ses bras s'enroulent autour de ma taille et me rapprochent un peu plus de lui, en même temps que notre baiser s'approfondit. C'est déjà fini ! Oh, c'était quand même une petite éclaircie dans la matinée, moi je dis, ce petit moment Jinny. Franchement, j'ai franchement hâte de voir ça va être quoi le rendez-vous. Je me dis, le gros cliché du shoujo, ce serait un parc d'attraction. Peut-être un truc en rapport avec le yoga et rien, je sais pas. Le lendemain, l'ordinaire d'une étudiante a repris. Claire, tu pourras m'envoyer tes notes de cours, s'il te plaît ? J'ai un peu galéré à suivre aujourd'hui. Bien sûr, mais je trouve quand même que tu fais des progrès en coréen, Vivi. Sylvia sourit d'un grand sourire qui éclaire tout son visage. Merci beaucoup. Ah, on doit retrouver votre amie où ? À l'entrée de la fac. Et elle parle un peu anglais ? Si on parle bien de la fille super badass qui fait des arts martiaux et qui est... Je sais plus quelle ceinture, mais quand même plutôt élevée, quoi. Je crois pas qu'elle parle anglais, en vrai. Je crois qu'elle parle que coréen, pour le coup. Je ne crois pas. Bon, bah, j'essaierai de faire un effort, alors. T'en fais pas ! On lui demandera de parler lentement. Oh, justement, je la vois. Claire fait un grand signe à Raon qui sourit en nous voyant. Son regard derrière ses lunettes s'arrête sur Sylvia. Vivi a à son tour un sourire timide et se présente en coréen du mieux qu'elle le peut. Ah, bonjour, je m'appelle Sylvia. Je suis très heureuse de te rencontrer. Je m'appelle Raon. Claire et Okoro m'ont beaucoup parlé de toi. Je note que Raon fait un effort pour parler moins vite et plus distinctement, sans même que nous ne devions lui suggérer. Ah, mais elle est sympa, en vrai. Elle est super prévenant, c'est mignon. Sylvia semble le remarquer elle aussi. Et sourit encore. Eh bien, si vous êtes toutes les trois partantes, je peux vous emmener dans mon café préféré de Séoul. Oh, ouais, partantes, 100% partantes, hein. Bah, écoutez, moi je le suis. Et vous autres ? Evidemment. Eh bien, si vous êtes d'accord que je vous accompagne, bah, a priori elle a dit vous trois, donc je suppose que oui quand même. Allez viens ma petite Sylvia. Bien sûr, tu es la bienvenue. Raon sourit gentiment et Sylvia apparaît rassurée. Allez hop, traînons pas. Parce que tout ça, ça attise ma curiosité. La mienne aussi, j'ai hâte de savoir maintenant. Raon rit et une fessing de la suivre. Waouh, je m'attendais pas à ça. C'est vraiment joli en tout cas. Super ressemblant, on s'y croirait. Raon cache un autre sourire derrière sa main, mais ses yeux pétillent de satisfaction. Nous nous retrouvons dans un café entièrement dédié à Sherlock Holmes. Oh, tellement bien. Ma soeur est trop fan de Sherlock Holmes en vrai. Moi j'en ai jamais lu, mais... Ah si, 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 si. Quand j'étais en secondaire, maintenant que j'y pense, je crois que j'ai lu le chef de Baskerville pour le coup. Mais bon, comme vous le voyez, ça m'a pas laissé genre un souvenir impérissable, mais je me rappelle que j'en ai bien aimé. Tout y est, de l'apparence du mobilier aux photos et tableaux sur les murs. Tout y est, de l'apparence du mobilier aux photos et tableaux sur les murs. Même les plats détaillés dans la carte sont un rappel du célèbre détective. J'adore Sherlock Holmes depuis que je suis toute petite. Je lisais et relisais les romans et les nouvelles. Et j'ai bien évidemment regardé la formidable série de la BBC avec Benedict Cumberbatch quand elle est sortie il y a quelques années. Oh, qu'est-ce que je kiffe cet acteur. Et en vrai, je sais pas si vous avez déjà vu, mais il est tellement bien, genre dans le film Imitation Game. Par contre, ne vous laissez pas avoir si vous aimez pas les films de guerre. Moi, j'aime pas globalement les films de guerre, mais celui-là, qu'est-ce qu'il est bien. Oh là là. On voit jamais le front, globalement. En gros, c'est sur l'avis d'Alan Turing. C'est le gars qui a décrypté, genre, la machine Enigma. Et c'est grâce à lui, en fait, que la Seconde Guerre mondiale, elle s'est finie un peu plus tôt, quoi. Plus tous les films, avec Robert Downey. Et les plus anciens aussi. Je suis incola sur la question. Eh ben, j'ai juste vu la série de la BBC pour ma part. Oh, ne débloque que un bonus. Trop bien. Oh, la petite run. Je crois que c'est la première illu qu'on débloque d'elle, non ? Trop bien. Moi, même pas. J'ai lu Le Chien des Baskervilles quand j'étais jeune, mais je m'en souviens pas trop. En vrai, je crois qu'on est lié, elle est moins. Ça doit être pour ça que je l'aimais autant, en vrai. Je suis pas très série, en fait. Moins que livre. Même si je n'ai guère le temps de lire non plus, à part pour la fac. Ah ouais, ça, c'est le truc quand t'es dans des études supérieures un petit peu trop prenantes. T'as plus le temps de faire grand-chose, c'est un peu déprimant, pour le coup. Et toi, Okura ? J'ai pas lu tous les livres, hein. Ni vu la série, moi, personnellement. Donc, je serais plutôt tentée de dire que j'y connais rien, hein, désolée. Oh, j'y connais rien, désolée. Eh bien, c'est l'occasion de découvrir. Claire et Sylvia sont de leur côté émerveillées par l'endroit. Tout est très joli, et je m'y sens également très bien. Et tu viens souvent ici ? Oui, quand j'en ai l'occasion. Ils ont été délicieux, et des petits cupcakes à tomber par terre. Eh bien, il faut tester, alors. Nous commandons toutes des snacks différents pour pouvoir goûter dans l'assiette l'une de l'autre au cas où. C'est de toute façon comme ça que ça se passe généralement en Corée du Sud. Les repas, ils sont une affaire de partage. L'ambiance est très agréable. Très calme, aussi. Waouh, c'est le défilé des images bonus. Trop bien. Trop mignonne. Oh, j'adore trop Claire, en vrai. J'aime bien nos copines, nos idols, en vrai. Elles sont trop sympas, je trouve. Raon fait toujours très attention à ce que Sylvia la comprenne. C'est très bon. Merci de nous avoir fait découvrir ça, Raon. Eh bien, le plaisir était pour moi. J'adore voir les gens tomber amoureux de cet endroit. Ça me rappelle ma première fois ici. Raon sourit et boit quelques gorgettes. Mon téléphone vibre soudain sur la table. Oh, excusez-moi. J'ai oublié de le mettre en silencieux. J'attrape l'appareil et jette un coup d'œil. Je ne peux pas m'empêcher d'espérer un message de Jin Song. Sur l'écran apparaît le nom de Nam Seon. Imaginez un peu le personnage. Je suis désolée, mais Nam Seon, quand tu t'attendais à Ginny, la déception est totale. Ah, c'est Nam Seon. Claire ne se gêne pas pour faire savoir sa désapprobation, avec un petit grognement méprisant. Même Raon, qui paraît avoir un grand self-control, ne peut retenir un petit claquement de langue. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Il a fait quelque chose ? Avant que je n'aie le temps de répondre, c'est au tour du smartphone de Sylvia de se manifester. Ah, c'est aussi lui, tiens. Mais ce type est une vraie tic, qu'est-ce qu'il veut ? Ah, moi, il me propose d'aller visiter un coin sympa de Séoul, entre amis. Eh bien, quelle originalité ? Il me dit exactement la même chose. Ah ouais, ça, c'est pas génial quand même. Il est vraiment débile. Il sait qu'on se connaît pourtant. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Je sens une certaine hostilité d'un coup. C'est vrai qu'on ne t'a pas encore mis au courant. Je m'en charge. Je vais le rhabiller pour l'hiver. Claire se lance dans une explication par le menu agrémenté de quelques pics assassines envers Nam Seon. Sylvia nous écoute d'un air consterné. Désolée, Vivi. Eh bien, dire que je le trouvais sympa. Ouais, là, il y a de quoi être déçue, je pense, quand même. Elle a l'air moins déçue sur l'image que dans le texte, en vrai. Mais toute mignonne, la petite Vivi. Heureusement, on t'a prévenu avant qu'il ne te prenne dans ses filets. Sylvia éclate soudain de rire. Oh, crois-moi, il n'y avait aucun risque. Ça, c'est fait. Non, mais après, c'est vrai. C'est vrai, clairement. Autant pour elle que pour nous. Pour le coup, là, il n'y avait aucun risque, quoi. Donc, bon. Eh bien, t'as déjà un copain ? Sylvia nous regarde, semble un peu hésiter, puis se décide. Non, c'est juste que je ne suis pas attirée par les mecs. Oh, d'accord. Je vois, je vois. Merci de nous l'avoir dit. Eh bien, comme ça, on évitera de commettre des impairs. Oh, ne vous inquiétez pas. Je jette un petit regard à Raon qui sourit. T'en fais pas, j'apprécie ta confiance. Eh bien, en Corée du Sud, ce n'est pas toujours évident pour les hommes. Non, c'est vrai. La société n'est pas ouverte sur la question. Tu ne risques pas de te faire agresser, mais il y a une discrimination, de fait. Tout est pensé pour les couples hétéros. Le modèle de vie, c'est le mariage, les enfants, la famille. Surtout pour les filles. Les parents s'attendent à ce que leurs enfants suivent le même schéma qu'eux. Du coup, ce n'est pas toujours simple. Certaines lesbiennes préfèrent vivre cachées, ont une double vie en quelque sorte. D'autres, plus rares, le disent, mais acceptent en même temps la discrimination au bouleux, par exemple. Au bouleux ? Eh pour le coup, je vous avoue, j'aurais plutôt pensé à une discrimination genre dans les amis, dans le noyau familial, ce genre de choses. Mais au bouleux ? Je ne vois pas trop le rapport avec... D'où ça regarde les gens au bouleux ? En vrai, tant que tu buzzes, je ne vois pas le problème. Eh ben, ce n'est pas très joyeux. Non, c'est vrai. Il y a des avantages aux deux situations. Mais la société bouge peu à peu sur la question. Tiens, j'y pense, mais il y avait un idole qui avait fait son coming out récemment. Holland, je crois. Eh ben, c'est toi qui t'y connais en K-pop, ma petite Okoro. Ça n'a pas dû être évident. Mais je trouve ça super qu'il s'accroche comme ça. Bon, après, il est tout seul dans son coin. Il n'est pas dans un groupe et je crois qu'il n'a pas d'agence non plus. Peut-être parce qu'il s'est confié sur son orientation sexuelle d'entrée de jeu et que du coup, c'est plus difficile pour percer. Eh ben, j'espère qu'il aura plein de succès. Il faut toujours qu'on t'emmène à un concert de K-pop, Vivi, d'ailleurs. Ça te dirait aussi, Raon ? C'est gentil, mais ce n'est pas du tout mon truc, comme je vous l'avais déjà dit. Elle sourit et commande un autre cupcake. Après deux bonnes heures à discuter et à passer un très bon moment, nous nous levons pour quitter le café. À plus tard, les filles. Merci encore pour la découverte. Moi, perso, un café comme ça, ça ne me donnerait pas spécialement envie parce que le style, genre policier, ce n'est pas un style qui m'attire particulièrement, que ce soit en lecture ou en film, globalement. Donc, je pense que ça ne m'aurait pas donné envie spécialement de m'intéresser à Sherlock, mais par contre, de revenir à ça, clairement, j'adore les barathèmes. Je trouve ça génial. J'espère qu'on pourra vite revenir. Quand vous voulez. Il ne faut pas trop me forcer pour ça. Tu fais le trajet de retour avec moi, Sylvia ? Claire et Okoro vont dans le sens opposé. Oui, avec plaisir. C'est cool, elles vont peut-être se rapprocher, devenir bonne copine et tout. À plus tard, vous deux. J'ai passé une super après-midi, au fait. Sylvia nous offre une accolade, puis s'éloigne avec Raon. Rentrons, nous aussi. Mais par contre, on peut passer aux toilettes de la station de métro. Avec tout le thé que j'ai sifflé, je sens un vessie sur le point d'exploser. Allons-y, avant que tu ne te fasses dessus, alors. Claire entre dans les toilettes à toute vitesse et se dirige vers l'une des cabines. C'est étrange, ça, quand même, qu'on ait ce passage-là. Je croyais qu'il y aurait une ellipse ou quoi. Peut-être qu'il va se passer un truc, je ne sais pas. J'en profite pour moi aussi à faire un petit pipi. Mais au moment de retirer mon pantalon, je me fige. J'approche le visage de la serrure. Les sourcils froncés et tapotent ce qui ressemble à un tout petit objectif. Quoi ? Tantais, je n'ai pas suivi, là. Genre où ? Genre dans la serrure ? Euh, Claire ? Ma cousine qui a fini est déjà ressortie pour se laver les mains. Me répond aussitôt, en français, elle aussi. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Ah, tu peux venir une seconde ? Je sais que je ne suis pas la reine de la pudeur, mais quand même. Je ne vais pas rentrer dans la cabine pendant que tu fais pipi. Quoi ? Mais non. J'ai encore rien fait, justement. J'ai comme l'impression qu'il y a une caméra dans les toilettes. J'entends les pattes Claire sur le carrelage, et vois bientôt le bout de ses chaussures sous la porte. Ok, ouvre-moi. Je retire le verrou et laisse entrer ma cousine. Elle se penche à son tour vers la porte, triture un peu la serrure et lâche une exclamation colérique. Mais oui, c'est bien une caméra. Elle parvient à l'arracher et la garde dans la main. Il y a vraiment quelqu'un qui a planqué une caméra dans les toilettes pour espionner les gens ? C'est complètement tordu. Il faut avoir un sacré problème pour faire ça. Imagine un peu toutes les pauvres femmes qui se font mater. Eh ben, c'est plus courant qu'on le croit, ce genre de truc. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une très grosse manifestation contre le phénomène. 22 000 femmes sont descendues dans la rue. Je crois que le gouvernement a fait vérifier des dizaines de milliers de toilettes publiques. Ah oui, ça ne m'étonne pas, je vous avoue. J'avais déjà entendu parler du problème en même temps. Le molka est un phénomène de harcèlement sexuel et de voyeurisme fréquent en Corée du Sud. Les criminels cachent des caméras dans des endroits tels que des toilettes publiques, des vestiaires, des cabines d'essayage, des chambres d'hôtel ou filment discrètement sous les jupes des femmes dans les transports en commun ou dans la rue. Les vidéos ainsi réalisées à l'incide des victimes ont parfois pour vocation une utilisation personnelle mais sont la plupart du temps postées et partagées sur des plateformes spécialisées. Véritable fléau ces dernières années, révélateur d'une société toujours misogyne, le molka révolte les femmes qui ont été plus de 20 000 à manifester dans les rues de Séoul au cours de l'été 2018 pour demander que des mesures soient prises. Leur slogan principal était « Mon corps n'est pas votre film porno ». Suite à cette action, le gouvernement sud-coréen a promis d'investir plusieurs millions d'euros dans la lutte contre les caméras cachées et a ordonné la vérification de 50 000 toilettes publiques, toilettes de centres commerciaux, etc. afin tenter d'éradiquer le phénomène. Ça c'est complètement débile parce que, enfin, suffit en gros que si on enlève ta caméra, bah que tu reviennes la placer, en fait. Ce qu'il faudrait c'est plutôt mettre des gens qui passent voir régulièrement, qui vérifient, enfin ce genre de choses, quoi. En Corée du Sud, les smartphones vendus font du bruit lorsqu'une photo est prise, afin d'éviter que les voyeurs ne puissent photographier furtivement les sous-vêtements des femmes dans les métros, etc. Malheureusement, ceci ne règle pas le problème des vidéos ou des caméras miniaturisées. Chasseur de caméras cachées est d'ailleurs devenu un métier à part entière. Wow ! C'est chaud quand même. Déjà, le principe de filmer des gens à leur insu, je trouve ça dégueulasse, hein. Mais même ça, mis à part, j'ai envie de dire, enfin, genre, le mec, il met une caméra dans des chiottes. Vous allez le chiotte pour faire quoi, concrètement ? Enfin... Hum, le caca c'est délicieux. Enfin, il y a des gens se pèsent quand même, enfin, je veux dire. Je crois que le gouvernement a fait vérifier des dizaines de milieux de toilettes publiques. Mais bon, rien n'empêche les harcelors de remettre des caméras par la suite. Bah ouais, c'est ce que je disais aussi. Ouais, le fait d'être taré, c'est un truc maintenant, moi je trouve ça surtout horrible pour les victimes, en fait. Le corps des gens t'appartient pas, pourquoi tu fais ça, enfin... C'est horrible pour ces femmes filmées. Eh ben, je vais aller vérifier qu'il n'y avait pas dans ma cabine. Je peux signaler cette caméra à un des employés de la gare. Et moi, je vais attendre d'être rentrée pour faire pipi. Sans blague ! Ouais bah ouais, peut-être la prochaine, tu la verras pas pour le coup. Claire hoche la tête et nous quittons les toilettes dans la précipitation. Mon dieu, mais quelle histoire quand même. Heureusement que je l'ai vue avant. Rien que d'imaginer quelqu'un en train de me regarder. Ou pire, si c'était ensuite diffusé sur internet, t'imagines un peu. Tu crois qu'ils vont arrêter le coupable ? Eh ben, je sais pas trop. Oh là là. Heureusement qu'on a passé à une super après-midi. Je pense que c'est bien de voir les garçons maintenant, c'est bien de voir aussi ses copines. Donc ouais, j'ai pas du tout envie d'aller sur... Sur cette réponse-là, je vous avoue, je vais plutôt partir sur la première. Oui, c'était génial. Et Vivi et Raon ont l'air de bien s'entendre en plus. J'ai hâte qu'on puisse te refaire une petite sortie comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de café à thème à Séoul au fait ? Plein, on fera la liste si tu veux. Je vais aller faire pipi car là, je suis au bord de l'explosion. Claire éclate de rire et me regarde foncer vers les toilettes. Lorsque je reviens quelques instants plus tard, ma cousine est au fourneau. Allez, pour t'aider à te remettre de tes émotions, je fais le dîner. Chouette, je me laisse chuchouter alors. Je souris et pars ensuite m'étendre sur le canapé. La nuit est venue, une fois dans mon lit, vêtue de mon plus beau pyjama shortstar, je m'apprête à envoyer un petit message lorsqu'on me devance. Ce jour loin de toi a été long pour moi. Le seul moyen de le faire passer plus vite a été de me dire que j'allais te revoir demain. Il y aura les autres, mais je veux juste passer un peu de temps avec toi. Repose-toi bien au courant, tu me manques déjà. À demain. À demain mon petit jean-song ! Mais oui ! À demain jean-song, tu me manques aussi. L'impatience nichée au creux du ventre, je ferme les yeux, priant pour être le plus vite possible le lendemain matin. Putain, ça va être demain du coup ! Enfin, ça va être... Oh, trop bien ! Ma cousine et moi accompagnons shortstar et 21st June dans les coulisses des studios télévisés. Ah oui, d'accord, ok ! Oh, je croyais que demain on était dimanche et que c'était le rendez-vous, mais non ! Hello Darkness, my old friend ! Après être passé au maquillage, nous nous sommes rendus en périphérie du plateau. Claire et moi attendrons ici. Je suis un peu stressée. J'espère que tout va bien se passer et que... Dangum Yum ne va pas essayer de me mettre les garçons en difficulté. Après tout, s'il a suggéré ce duo, c'était pas anodin. Je me souviens de son petit air ironique lors de l'émission précédente, après avoir harcelé Colin sur les fausses rumeurs d'Hil Sik Choy. Ouais, c'était sale ça quand même. Je suis pas sûre que cette nouvelle lubie n'était pas dans le but de créer davantage de tension entre les deux groupes. J'en ai en tout cas un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que ce direct ne va pas être de tourpeau. Car en plus, il s'agit d'un direct, pas d'un enregistrement, ce qui enlève un filet de sécurité. Et pas plus que la première fois, il est venu saluer les deux groupes comme s'il était bien au-dessus de ça. Bah oui, bien sûr, un petit présentateur, il est au-dessus de la politesse et des règles de bien séance, bien entendu. Les applaudissements du public dans les grindins se font tout à coup entendre, ainsi que la musique du générique de l'émission. Les neuf garçons se tiennent en stand-by, au bord des coulisses, en attendant qu'on les appelle sur le plateau. Chacun arbore un sweatshirt coloré, avec le logo de son groupe à l'arrière. Les étoiles de 3rd Star et la calligraphie des 21st June. Du côté de 21st June, Sun Ki sottit, un bras passé autour de la taille de Kyung Won, et Lian et Woo Jae se tiennent la main. June A a l'air d'un coureur dans les starting blocks. Tae Young examine une caméra d'un air un peu rêveur. Je suis pas sûre qu'il regarde vraiment l'objectif devant lui. Jin Sung, de son côté, semble calme, mais je sais pas si c'est qu'en surface. Près de lui, Jin Sung arbore au contraire un visage incroyablement stressé. Colin souffle, les doigts dans ses cheveux, parfaitement coiffés par l'équipe de stylistes quelques minutes auparavant. Bon, c'est parti. Mon cousin a l'air relativement angoissé, avant de devoir à nouveau porter le masque de son sourire parfait devant les caméras. Euh, tu redoutes quelque chose en particulier ? Le présentateur, ses questions aussi, et les épreuves après la partie musique. On va devoir faire des tas de petites épreuves, parfois farfelues, et j'imagine qu'il va nous mettre en compétition, 21st June et nous. J'espère qu'il y aura rien de trop dégradant, c'est quelque chose auquel j'ai du mal à m'habituer, surtout en tant que français. Genre, ils feront faire des trucs dégradants aux gens qui viennent à la TV en Corée du Sud. Après, je vous avoue, moi, le seul truc sud-coréen que je regarde très régulièrement, c'est des dramas coréens, mais à part ça, genre les jeux télévisés, j'en ai jamais vu, ce genre de trucs, quoi. Tandis que nous entendons Dungen introduire l'émission, June 1 réajuste son micro devant sa bouche. Les micros branchés, les garçons ne peuvent plus parler, sous peine d'être entendus par le public. Il ne reste donc plus que les regards pour communiquer, l'expression des visages, la façon dont les lèvres s'incurent ou se tendent. Ils sont là, vous les attendiez ! Nous les attendons avec une impatience non dissimulée ! 3rd Star et 24th June, ou 24th June et 3rd Star, ceux-là, nous le saurons en fin d'émission ! Petit con. Le petit accent ironique à la fin de la phrase n'échappe à personne. June Ha sert un point, et les traits de plusieurs garçons se crispent. Je vois parfaitement un présent d'où cette rivalité émane, la manipulation des foules par certains journalistes comme Dungen Lium. Ils veulent faire croire que les deux groupes sont à couteau tiré, et c'est cela qui nourrit en réalité des sentiments comme ceux de June Ha. C'est pas l'inverse. Vos applaudissements, s'il vous plaît ! Les garçons s'élancent vers le plateau, en souriant et en faisant des signes de la main. Moins qu'ils les voient d'où, j'ai plutôt l'impression qu'ils partent pour une bataille. Les cris et les applaudissements manquent de nous rendre sourds de ma cousine et moi. Déjà, lorsque seul un des deux groupes est présent, ils déchaînent l'hystérie. Mais là, chaque fanbase crie plus fort pour montrer son soutien à sa formation favorite. Je vois que les jeunes hommes rient, alors qu'ils se tiennent face au public pour les saluer. Bras dessus, bras dessous. Après avoir salué, fait de nouveaux signes de main et des cœurs coréens, des doigts, ils prennent enfin place sur les canapés. Les coussins sont toujours tendus de tissu léopard, assortis à la tenue du présentateur. Une vision rare ! Vous neuf réunis comme si vous ne formiez qu'une grande équipe ! Nous allons passer à votre dieu dans un instant. Mais d'abord, la politesse ! Comment allez-vous ? Très bien, nous sommes ravis d'être ici avec vous. Kyung-Wen offre un sourire charmeur aux caméras. Oui, on est toujours content de vous retrouver. Et du côté de third star ? Nous aussi, c'est un honneur pour nous de partager le plateau avec 21st June. Les deux leaders inclinent la tête de l'un vers l'autre. Les fans crient à nouveau de plus belle. Et moi aussi, ça me fait un petit quelque chose de voir mes deux groupes favoris ensemble sur ces divans emblématiques. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission en plus. On a hâte de voir quelles épreuves vous nous avez concoctées, tiens. On a travaillé dur pour préparer la performance que nous allons vous présenter. Et on espère que vous lui ferez bon accueil. Je n'en doute pas. Mais d'abord, des nouveautés à partager avec nous, peut-être ? Où en êtes-vous pour votre nouvel album ? Eh bien, nous avons commencé à répéter pour notre tournée du début de l'année. C'est la même chose pour nous. Nous sommes presque prêts pour la sortie de l'album. Et pouvons-nous avoir une petite exclusivité ? Le nom de vos albums respectifs, par exemple ? Nos fans le savent déjà, car nous le leur avons confié lors de notre dernier show à Séoul. Vous vous insinuez que je ne suis pas un fan. Don Gunry. J'ai envie de lui mettre une tarte ! Sans se laisser déstabiliser, Gunwunry légèrement aussi, avant de répondre avec un sourire poli et gracieux. Il semble rôder à tout, même au gros lourd. Notre album s'appellera Androïde, et ce sera également son concept. Le nôtre, dont est issu la chanson que nous avons interprétée aux Asian Awards, s'intitulera Utopia. Eh bien, tout un programme ! Et cette fois, ça ne se ressemble pas ! Il a osé. Mais arrête avec tes pics ! Non mais, espèce de présentateur véreux ! À nouveau un rire ! Je jette un coup d'œil à Jun-ha qui reste impassible, à l'exception d'une étincelle d'agacement fugace dans le regard. Mais je suis sûre que personne ne l'a remarqué, car il faut le connaître, et elle s'est éteinte presque au moment où elle s'est allumée. Don Gun vérifie ensuite la petite fiche qu'il tient à la main. Une question que les fans nous supplient de vous poser suite à quelques rumeurs récentes ! Ça va, ça vient, on connaît la musique, mais comme cela, la vérité sera rétablie une bonne fois pour toutes ! Et je suis toujours ravie de me faire le porte-parole des fandoms pour tordre le cou aux rumeurs, comme mes téléspectateurs le savent d'ailleurs ! Ah, tu parles, on a vu la dernière fois ! Crains le pire également ? Que va-t-il encore inventer ? J'espère que les satanés Il-Sik-Choy de tout poil ne sont pas encore passés par là. J'espère que ça n'a pas quelque chose à voir avec Ginny et nous, j'espère, enfin je vous avoue. Ma cousine attrape ma main et la serre dans la sienne, comme si elle voulait la broyer. À côté de nous, manager Ban ne semble pas tout à fait serein. Un peu plus loin, manager Kim fait un geste à l'attention d'un de ses poulains, mais je ne comprends pas. Cela concerne des affaires de cœur en plus, un sujet qui intéresse grandement tout le monde ! Les deux managers se tentent près de moi. Claire lâche un juron entre ses dents. Sur le plateau, je vois que les membres de 21st June ouvrent de grands yeux. Sur l'autre canapé, ceux de sortes stars échangent un regard discret. Mon angoisse grimpe jusqu'à ma gorge et j'ai subitement presque l'impression que je vais vomir. Ça pue, hein, ouais. Vous savez quoi ? On va garder le scandale pour la prochaine fois. Ouais, je suis un peu sadicat ! Mais vous savez maintenant que j'aime les faits abruptes, vous êtes habitués ? Après 42 épisodes, quand même, quand même. Donc, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, à laisser des commentaires et peut-être même à partager aux gens autour de vous. Petite information pour ceux que ça intéresserait, La semaine, à partir de la semaine prochaine, il y aura un petit peu plus de vidéos que d'habitude parce que je suis en vacances. Oui, 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 c'est trop bien, je suis en vacances. Et du coup, bah, je pense que la vidéo de jeudi risquerait de fort beaucoup vous intéresser tous. Donc, bah, écoutez, restez à l'écoute. Nous, on se retrouve du coup mardi prochain pour la suite de Idols et d'autres jours pour d'autres choses. Et bah, écoutez, on va se laisser là. Je vous laisse une excellente journée et salut ! Sous-titrage ST' 501